En Afrique et en Asie, 80% de la population se tourne vers la médecine traditionnelle pour les soins de santé primaires. Alors qu'on sait que la médecine moderne a tendance à souligner les désavantages de la médecine traditionnelle, comme le problème de dosage, comme les diagnostics qui ne sont pas toujours justes. Et pourtant, de plus en plus de personnes se tournent toujours vers la médecine traditionnelle. Alors comment est-ce qu'on différencie les bons produits des mauvais produits, surtout qu'il y en a tellement sur le marché ? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans ce tout nouveau numéro des femmes d'ici. Asseyez-vous très bien, ça commence tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro des femmes d'ici. Votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles ! Hello ! Ça va ? Ça va ? Ça va et vous ? Ça va, ça va très bien. Nouvelle coiffure ? Oui, exactement. C'est ça, c'est comme ça. C'est le début de semaine, enfin encore le début de semaine. Le milieu de la semaine. Voilà, ouais. Moi, j'étais inspirée un petit peu par Aurélie qui avait cette coiffure il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Et moi, j'ai... Et je voulais changer. Ouais, moi j'étais inspirée par la reine Cléopâtre. Oh, va là-bas. Mais pour la reine Cléopâtre. Mais pour la reine Cléopâtre. T'es là-bas. Si tu veux, tu peux dire... Ça fait vraiment pas Cléopâtre. Et même ça, ça fait plus Cléopâtre, non ? Absolument, merci. Mais vous savez, on me dit que cette coiffure-là me va mieux. Les cheveux courts plutôt que les cheveux longs. Écoute, ça fait un peu... Ça se change, en fait. Ça te change, ouais. Ça me rajeunit pas, je suis jeune. Oh ! C'est peut-être ça, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ça montre qui je suis. Ça montre mon vrai âge. Voilà, voilà où vous parlez. On va essayer de parler de cheveux, les filles. Alors, on va parler du thème du jour. Donc, on parle de la médecine traditionnelle, notamment vis-à-vis de la médecine conventionnelle ou moderne, comme on l'appelle communément. Alors, il y a beaucoup de préjugés d'a priori sur la médecine traditionnelle, surtout du point de vue de tous ceux qui sont plutôt sous santé conventionnelle, parce qu'on a tout ce qui est posologie, on a la pharmacie, on a des médecins qui sont là et qui sont formés pour nous aiguiller. Alors, on a tendance à avoir un petit peu peur. Mais comme tu le dis, de plus en plus de personnes, disons surtout sur nos continents et sur notre continent, des personnes sont encore attachées à cela, parce que ça reste des pratiques ancestrales, finalement, qui ont prouvé aussi leur efficacité depuis des décennies. Alors, à votre avis, est-ce que la médecine traditionnelle et la médecine moderne sont complémentaires et peuvent cohabiter ou est-ce qu'il faut choisir ? Moi, je suis plutôt pour la complémentarité, parce que je pense que ce n'est pas tout le temps que tu veux t'injecter des médicaments et tout ça. Mais moi, je suis plutôt pour des éléments qu'on connaît, qui sont dans nos cuisines, comme je vous le disais. C'est plutôt le gingembre, le citron, le quinquelibas, par exemple. Tout ce qui est vraiment naturel, qu'on a déjà accès. Et quand tu ne veux pas tout le temps t'injecter, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des effets nocifs avec tous ces médicaments-là et prendre des médicaments. Donc, c'est surtout ça. Moi, je suis pour la complémentarité, mais je n'ai jamais vu un docteur traditionnel. Un guérisseur ou un traductrice. Je suis d'accord avec toi également. Je pense que Dieu a mis en place tellement de choses sur Terre. La nature est faite de, on va dire, entre guillemets, de pouvoir. Il y a tellement de choses. C'est juste qu'on ne sait pas comment les utiliser. Et c'est ce qui fait peur. Mais aujourd'hui, tous les médicaments qui sont utilisés en pharmacie, ça vient tout simplement des plantes. Voilà. Par contre, je sais que je peux utiliser des tisanes, par exemple, quinquelibas pour prévenir le palu, etc. Mais je pense, par contre, que ça a ses limites. Peut-être parce que je ne sais pas comment utiliser, mais je pense que ça a ses limites. Et qu'à un moment donné, les médicaments, justement, qui sont développés en pharmacopée, tirent les molécules de ces plantes-là et sont plus puissantes pour pouvoir traiter, justement, des maladies. Mais toujours est-il que, pour moi, je préfère privilégier le naturel d'abord et ensuite les médicaments. D'accord. Alors, moi, c'est pareil. C'est pareil pour vous. Moi, j'aime beaucoup la médecine traditionnelle. Et ça, je le dis tout le temps. Je l'utilise beaucoup, que ce soit quand tu es enceinte, quand tu n'es pas enceinte. Mais d'abord, j'aime toujours prendre les diagnostics avec la médecine moderne. Parce que, généralement, je pense que la médecine traditionnelle, on ne connaît pas souvent certaines maladies. Donc, tu ne peux pas aller voir quelqu'un pour dire que j'ai mal à la tête, j'ai ici, et puis ils te donnent quelque chose alors que tu as autre chose en bas. Donc, c'est mieux d'abord d'aller chez le médecin. Ils te disent ce que tu as. Et si la médecine traditionnelle peut soigner, tu profites de ça pour soigner, mais directement. Mais du coup, est-ce que vous vous purigez ? Je n'ai pas une transition. Je n'ai pas un débat, ils ne vont même pas me lancer dessus. Est-ce que ça fait partie de la médecine traditionnelle ? On va rentrer dans le détail de la pure, je pense, avec les médecins. Non, non, moi, je peux vous poser vos questions. Votre avis, c'est moi. Moi, franchement, moi, j'ai grandi, ma maman, mais comme on dit, ma maman est bluffée, elle est blanche. Donc, vraiment, nous, là, quand on était malade, c'est suppositoire. Ah oui, évidemment ? Non. D'accord. Moi, je peux comprendre que ça a son utilité, mais je pense que ça dépend du produit que tu utilises pour faire la purge. Et je sais que dans certaines cultures, on utilise des produits qui, pour moi, me semblent agressifs et pas très bons pour l'organisme. Moi, jamais. Jamais depuis aujourd'hui. Le concept ne te dit pas ? Je ne suis pas très fan. D'accord, je ne suis pas âgée. Pour donner mon point de vue, je vais abonder dans votre sens. Je pense que la médecine traditionnelle, effectivement, s'épuiser dans la nature. Et dans la nature, il y a de très bonnes choses qui peuvent te guérir. Ceci dit, autant les plantes peuvent être guérisseuses, autant elles peuvent être toxiques. Oui, bien sûr. Effectivement, c'est là que peut-être que la recherche, que le développement peuvent aider. Et finalement, en fait, même l'Organisation mondiale de la santé reconnaît la médecine traditionnelle comme une médecine à part entière. Mais il faut que ce soit fait de manière beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus organisée et qu'il y ait des essais pour savoir vraiment ce qu'il y a des effets secondaires aussi. Oui, c'est surtout ça. Donc, comme d'habitude, les filles, on va porter la question sur la place publique. On vous a demandé, entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, que choisissez-vous ? On va écouter quelques-unes de vos réponses dans ce micro-trottoir. Je préfère la médecine moderne. Pas tout de modernisé. Non, elle est là. Je préfère la médecine moderne parce que là-bas, je suis assurée qu'ils vont analyser le sang pour voir la maladie que la personne a pour mieux préciser le médicament qu'il faut. La médecine traditionnelle, c'est la première médecine que tout le monde connaît. C'est ce que nos parents ont fait depuis longtemps. Mais la médecine moderne aussi, c'est inspiré de la médecine traditionnelle. Les comprimés, tout ça, c'est à base de plantes. Mais seulement ce que je déplace, c'est qu'il y a les produits de conservation, il y a des produits chimiques dedans. Ça peut avoir un peu de récomposition sur la santé à long terme. Sinon, la médecine traditionnelle, c'est la médecine que tout le monde connaît. C'est la bonne médecine. Mais souvent aussi, nos parents, exagères, prennent des médicaments, ils boivent et tout ça, la teneur, l'acidité est un peu trop forte. Donc il faut doser. Parce que la médecine traditionnelle, il n'y a pas de dosage. Chaque conseil, un matin, à n'importe quel, on boit, on boit, on boit, puis ça peut créer d'autres désagréments dans l'organisme. Donc souvent aussi, il faut doser un peu nos parents. Voilà, il faut doser un peu. Je préfère les deux. Parce que, comme on le dit, la médecine moderne, elle aide. Lui, on fait des analyses, on trouve le mal à travers les symptômes que tu es, à travers ce que les analyses font. Mais après, il faut tout en repartir. Souvent, on rechute. Et misant même la notice, on nous dit que non, c'est éprouvé à un tel pourcentage, qu'en cas d'effet secondaire, ou bien si vous avez des signes qui ne sont pas inscrits sur la notice, il faut revenir à l'hôpital. Quand tu vas faire indigénat, quand tu arrives, quand on t'a donné un médicament, on t'a dit, pense à ce que je viens de semaine. Quand tu finis, c'est fini. Le mal à 10, c'est fini. Donc voilà, on peut associer les deux. Quand tu finis à l'hôpital, tu viens prendre indigénat pour compléter. Voilà, donc je pense que tout le monde est à peu près sur la même longueur d'onde. On fait un peu de médecine traditionnelle, mais on fait attention. Voilà, c'est très, très bien. Oui, ça va. Je m'attendais un peu plus de médecine traditionnelle, 100%. Peut-être que c'est le quartier où il est parti. C'est ça aussi. Il était parti à un bobo, là. On n'aurait pas à voir les réponses comme ça. Ça doit être sale, ça doit être. Alors donc, les filles, on va en parler aujourd'hui avec nos invités du jour. On aura le docteur Aka Félix, qui est naturo-thérapeute. Il va nous rejoindre maintenant sur ce plateau. Il sera accompagné de docteur Hugue Clao, qui est médecin spécialiste en promotion de la santé. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour à Esprit. Bonjour, vous allez bien. Bienvenue. Merci, vous allez bien. Ça va, ça va. Vous êtes bienvenue sur le plateau. On va parler avec vous deux de ce débat qu'il y a entre la médecine traditionnelle, la médecine moderne. Faut-il choisir ? Y a-t-il des risques à se contenter de la médecine traditionnelle ? Et je vous propose, avant d'en parler avec vous, d'écouter ou de regarder ce reportage, justement, qui explique un petit peu les tenants et les aboutissants de ce débat. Arrivez là-bas, là. Faut prendre ça un peu. Parce que c'est six. Maintenant, faut faire comme ça. Puis tu mets le dessin dedans. Tu mets la narine là. Mais ça, s'assoit une fois. Pardon ? S'assoit une fois. Ça vous servait. Ça vous servait, enfant. Le diagnostic et la posologie sont établis. La patiente peut maintenant commencer son traitement. Ange-Marie n'a aucun diplôme en médecine. Mais la nature lui a, selon elle, fait un don. Ça, c'est pour le palais. Maintenant, ça, c'est la fiat de feuilles. Les plantes n'ont aucun secret pour elle. C'est la fiat de feuilles. Donc, on ne peut pas pour boire. On ne peut pas pour boire. On peut mettre poivre. On peut purger. Il y a plusieurs trucs. Il y a mécanement pour faire en fond. Il y a mécanement pour faire en fond. Tout pour déboucher le trompe-ci. Trompe-là. Si on peut déboucher, il y a tout. Ange-Marie renvoie souvent ses patients vers les hôpitaux. Non pas pour être soignée, mais pour approfondir son diagnostic auprès de médecins expérimentés. Une fois en possession des résultats, les malades reviennent vers elle. C'est que je suis blanc. Ça calme ça, mais ça ne finit pas. En fait, indigènes, ça finit totalement. Si tu as suivi ça, bien, ça finit. Lui, c'est le professeur Decker. Il est enseignant-chercheur et phytothérapeute. Selon lui, la médecine traditionnelle demeure l'identité de l'Afrique. Tout se fait par intuition, par révélation divine. Depuis longtemps, par expérience, les gens se soignent avec telle ou telle plante et les gens ont la guérison. Donc, ils confirment que telle plante peut guérir telle maladie à partir de tel mode de préparation. Aujourd'hui, les tradis praticiens se font rattraper par la modernité. Pour élargir sa clientèle à travers les pharmacies, les plantes doivent être transformées et testées. Un processus que suit le professeur Decker qui arrive même à exporter certains de ses produits. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une très tension vers l'examen ou les tests de toxicité et autres que subissent. Nos médicaments, certains de nos médicaments sont passés par là parce que la condition d'homologation passe par ces tests qui doivent être cliniquement prouvés et autres. Mais avant qu'elles soient prouvées cliniquement, ces médicaments sont utilisés et ne font pas de mal en principe à personne. Cette médecine parallèle, fondée sur les pratiques ancestrales et l'intuition, demeure la plus grande concurrente de la médecine conventionnelle sur le continent africain. Alors, Docteur Aka, Félix, je vais peut-être commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi la médecine traditionnelle ? Parce qu'on voit beaucoup de choses sur le marché. Il y a Afou même qui disait que le citron, le gingin, ça fait partie de la médecine traditionnelle. Donc, qu'est-ce que la médecine traditionnelle ? La médecine traditionnelle, je ne l'ai pas inventée. Oui. La médecine traditionnelle existe sur tous les cinq continents. Pour moi, c'est le seul point commun sur le plan thérapeutique. Et cette médecine traditionnelle, aujourd'hui, est approchée par des intellectuels. C'est-à-dire, par exemple, le monsieur est allé à l'école, il est instituteur, il a travaillé au ministère de la façon publique. Et puis, sa tante ou son oncle lui dit, écoute, moi j'ai un médicament à base de plantes, à base d'argile. Viens que je te montre cela. Donc, il va se déplacer, il va dans le village, il va passer quelques jours, quelques mois, quelques années, suivant ce qu'il va faire, et puis il va apprendre cette médecine traditionnelle. Si on regarde le mot, l'étymologie, ça vient du latin tradere. Ça veut dire transmettre. Donc, c'est une médecine qui est transmise de bouche à oreille, avec les yeux, bien entendu. Et puis, cette médecine traditionnelle, aujourd'hui, fait l'objet d'études sérieuses dans certains CHU. Moi, j'ai bénéficié d'un enseignement de haut niveau, au niveau de la faculté de médecine Paris XIII, Bobigny, où cette faculté, en 1982, a ouvert les portes de la naturothérapie. Donc, ceux qui ont donné l'enseignement dans ces hôpitaux, dans ces CHU, sont des médecins qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans dans les hôpitaux. Et puis, ils se sont dit qu'il faut quand même qu'on aille chercher un peu de l'autre côté aussi, pour savoir qu'est-ce que font les autres du côté de la médecine dite naturelle. Et c'est comme ça que ces personnes-là, docteur René Féjean, spécialiste en plusieurs spécialités dans le CHU, docteur Jean Duvernois de Bonnefort, qui sont des médecins français, docteur André Passbeck, qui est mon directeur, mon maître dans le domaine de la médecine naturelle, tous ceux-là ont commencé à monter des écoles. Parce qu'ils ont pratiqué pendant 10 ans, 20 ans la médecine naturelle. Et puis, ils se sont dit, tiens, ça, il faut qu'on mette ça sur papier. – C'est ça. – Et ils ont commencé à écrire cela. Donc, en 1982, le professeur Pierre Cornillot, qui est doyen de la faculté de médecine Paris XIII, Bobigny, en France, va approcher tous ces médecins-là qui pratiquent la médecine des hôpitaux, mais aussi pratiquent la médecine naturelle. On leur dit, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, j'ai une sciatologie, donc j'ai une douleur au niveau de l'univers sciatique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et il y a donc un des médecins qui dit, on va t'envoyer, c'est ce qu'on appelle les rebouteux. Les rebouteux, c'est des gens qui font des mouvements, des pieds, des os et tout ça, et puis on va te remettre ça rapidement. C'est vrai, oui. Puisqu'ils faisaient chaque fois des anti-inflammatoires, ça faisait très mal. Ils vont se déplacer dans l'ouest de la France, nord-ouest, vers la Bretagne là-bas, et en cinq minutes, le rebouteux a touché la partie du nerf sciatique et puis la douleur est partie. Donc, il s'est dit, il faut quand même qu'on mette ça en relief, cette médecine naturelle, qui peut faire beaucoup de bien. C'est comme ça qu'est rentrée par la grande porte, l'enseignement de la naturothérapie. Moi, je suis bénéficiaire de cette médecine naturelle parce que ceux qui m'ont formé sont des médecins qui ont été à Londres, qui ont été aux Etats-Unis, où il y a des grandes écoles, et qui ont appris cela et qui sont venus maintenant monter leur école sur la France. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que votre cas est un peu particulier ? Parce que quand je pense à la vendeuse lambda de feuilles ou de produits traditionnels dans les rues, est-ce qu'elle a une formation ? Est-ce qu'elle sait que ce sont les effets nocives ? C'est pour ça qu'on dit médecine traditionnelle. Oui. Donc, comment est-ce qu'on a réalisé ça ? Qui est une formation, qui est une bonne formation, elle reçoit un enseignement. Elle reçoit une formation qu'elle donne à sa fille, à son oncle, à son neveu. C'est ça qu'on appelle la médecine traditionnelle. Est-ce que cette médecine est scientifique ? Oui, parce qu'on a des résultats. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a mis sur place une cellule qui est dirigée par le docteur Croix-Houlet et cette cellule est chargée de répertorier tous les naturaux et tous les traitements sur le territoire ivoirien. Si, si, oui. Alors, quand on dit naturaux et tradithérapeutes, on parle des personnes qui pratiquent cette médecine traditionnelle. Est-ce que les personnes qui sont sur le marché en train de vendre des produits dont on n'est pas sûr font partie de cette liste ? Écoutez, je prends par exemple la cola. Moi, je sais que son nom scientifique, c'est cola nitida. Moi, je le sais parce que j'ai étudié. Mais le tradithérapeute qui est sur le terrain, lui, il sait que la cola, là, on prend ça pour stimuler le cœur. C'est un stimulant du cœur. Il le sait parce qu'il a vu son père le faire. Il voit par exemple que la poudre qui est utilisée, séchée, mélangeant du beurre de carité, fait rentrer les hémorroïdes. Il a appris cela. C'est nous, maintenant, qui commençons à étudier cela, qui savons qu'il y a des principes actifs. Par exemple, il y a un médecin aux États-Unis, docteur Boringer, il est cardiologue, donc il s'occupe du cœur. Il a soigné peut-être 10 000, 20 000 personnes, rien qu'avec du piment, ce qu'on appelle le piment de Cayenne, le piment rouge. Si, si, oui, le piment de Cayenne. Pourquoi ? Parce que dans le piment rouge, il y a un principe actif, c'est aujourd'hui qu'on le sait, qui agit sur le cœur, qui est cardiotonique, la cabzécine. Cette cabzécine va agir. Qu'est-ce qu'il fait quand une personne fait une crise de choses cardiaques, avant de l'amener à l'hôpital, il prend un verre comme ça, il met de l'eau tiède, il prend une cuillerée à café de ce piment écrasé, il mélange, il fait boire à la personne. Quand la personne boit, vous comptez 30 secondes, la crise est passée, il peut envoyer la personne à l'hôpital. Voilà où c'est intéressant. – On va peut-être agir au médecin quand même. – Moi, ce que je voulais lui demander, c'est que vous avez fait des études de médecine, est-ce que vous partagez son point de vue ? – Bon, merci. Je pense que le docteur Akka a fait l'historique, mais ce que je vais ajouter pour expliquer un peu, c'est que la médecine traditionnelle, quand on parle de médecine traditionnelle, on parle d'une pratique, voilà, une pratique médicale qui est héritée des savoirs générationnels, donc transmis, comme il a dit, de bouche à oreille, et qui est destinée à prévenir, diagnostiquer et guérir des dysfonctionnements qui peuvent être d'autres physiques, psychologiques, mentales et même sociales. Voilà. Et quand nous, on fait allusion à la médecine traditionnelle, comme la médecine moderne, il y a des spécialités. Vous comprenez ? Donc, il y a des naturothérapeutes qui utilisent des produits naturels pour leur thérapie, mais il y a des zéboristes, il y a des accoucheuses traditionnelles, il y a, comment on appelle ça, des phytothérapeutes, des psychothérapeutes. Donc, en fonction de ce qui est utilisé pour pratiquer sa médecine, on vous catégorise. D'accord. Et comme tout secteur, vous allez trouver des gens qui sont formellement constitués et il y en a d'autres qui sont dans l'informel. Oui. Voilà. Donc, quand vous parlez de la dame qui va ensuite le marché, certainement, elle est encore dans l'informel. D'accord. Et comme le docteur le disait, le docteur Akka le disait, il n'y a pas une cellule, mais c'est un programme. Un programme national pour la promotion de la médecine traditionnelle. Est-ce qu'elle est apte, cette femme ? Qui essaie d'accompagner toutes ces personnes-là qui ont hérité de ce savoir et qui peuvent être bénéfiques au bien-être de la population. Donc, on essaie d'encadrer la pratique de ces personnes-là. Pourquoi il faut l'encadrer, cette pratique ? Pourquoi il faut l'encadrer, la pratique ? D'abord, première chose, il faut savoir que le praticien de la médecine traditionnelle est un acteur, on le classe parmi les ressources humaines en santé. Donc, c'est un acteur clé de la santé. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, l'utilisation d'un service de santé ou d'un soin est déclenchée par un besoin de santé. Le besoin de santé, en général, il n'est pas à l'hôpital. Il naît dans la communauté, là où on a né, là où on a grandi, là où on a évolué. Et dans certaines communautés, ces personnes-là sont les personnes ressources. Parce que, en fait, le premier dispositif qui vous oriente vers le choix d'un système de soins, il est vraiment profane. Ce soit le père, une tante, un voisin qui a une expérience avec un praticien qui vous dit, bon, allez ici par rapport au mal que vous expliquez, parce que vous pouvez avoir la solution. Donc, ces personnes-là, dans leur communauté, sont des références en matière de soins. Donc, la médecine moderne a pris conscience qu'effectivement, il y a des personnes qui les pratiquent. Donc, ils sont importants. Mais là où on a le problème, généralement, c'est qu'on dit que dans la médecine traditionnelle, il y a un problème de dosage. Les gens, quand ils te donnent des médicaments marchés, on ne te dit pas, il faut boire ça là trois fois par jour, on te dit, bois seulement. Donc, on ne te parle jamais d'effets secondaires. Oui, dans tous les cas. La médecine moderne existe, existera. Si même la médecine moderne n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. C'est ça. Pourquoi ? Il y a un créneau, un enseignement scolastique, dans lequel l'étudiant qui rentre en première année va suivre un certain circuit. Il va arriver peut-être dans la septième, huitième année, et puis il va commencer à faire des spécialités. Mais il va toucher ce qu'il voit, ce qu'on appelle les maladies. Et puis, ces médecins dont je parlais tout à l'heure, se sont rendus compte qu'on pourrait ajouter cette médecine naturelle, parce que tout simplement, elle a aussi sa place dans ce vaste système sanitaire. Et c'est comme ça que le ministère de la Santé a monté une structure qui regarde les tradits thérapeutes, les natureaux thérapeutes pour voir ce que les gens peuvent apporter. Aujourd'hui, nous, dans notre conception de la santé, il faut qu'il y ait une convergence des thérapeutiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette ça ensemble, pour voir ici, là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et moi, je reçois, ça fait quoi ? J'ai 41 années de pratique, j'ai 65 ans d'âge, et j'ai vu passer beaucoup d'eau sous les ponts. Donc, je ne peux pas m'asseoir ici pour raconter des choses que je n'ai pas vues. Tous les jours, dans ma pratique, il y a des médecins d'hôpitaux qui m'envoient des gens. Mais du coup, quand on parle de dosage des médicaments, est-ce que comment vous faites pour doser vos médicaments ? Vous fabriquez vos propres médicaments ? Les médicaments fabriqués, oui. Si je prends, par exemple, je vous donne un exemple. Si quelqu'un pose un problème de cœur, pose un problème de cœur, je connais des plantes. L'obépine, c'est une plante qui est l'ami du cœur. Son nom scientifique, c'est Crataegus oxyacanta. C'est connu scientifiquement. Je prends cette plante, et puis je vais prendre une autre plante, le gui. Je vais prendre une autre plante, la vigne rouge. Je vais mélanger cela. Je donne à la personne. Bien dosé, la personne commence à boire cela. Mais la naturothérapie se différencie de la trahithérapie par le fait qu'elle propose une alimentation, qu'elle propose d'autres soins que la médecine traditionnelle ne propose pas. Donc, l'alimentation. Moi, ce que je voulais demander, c'est quelles sont les limites de la médecine traditionnelle ? Est-ce qu'il y a des maladies, par exemple, je prends l'exemple du cancer. Est-ce que la médecine traditionnelle peut réellement soigner ce genre de maladies ou est-ce qu'il faut vraiment aller vers la médecine moderne dans ce sens ? Je pense qu'il ne faut pas analyser la pratique de la médecine traditionnelle du point de vue de ses limites. Je pense que si on fait ça, on risque de perdre beaucoup de choses. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que c'est une pratique qui a un mode d'organisation, un mode de transmission et qui doit collaborer avec une autre pratique qui a, lui, ses codes. Voilà. Donc, vous savez, quand on doit collaborer avec quelqu'un, il faut que chacun comprenne ce que l'autre fait. Voilà. Et donc, le rôle du programme, effectivement, c'est d'aider les deux parties à harmoniser leur vue sur certaines pathologies. Vous savez, les problèmes des populations de nos contrées sont rarement… Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cancer, mais je veux dire qu'on a des préoccupations qui sont des préoccupations beaucoup plus… – Régurantes que… – Régurantes que… – Exactement. – Donc, on peut, dans un processus… – Je ne suis pas d'accord, mais bon. – Bon, d'accord. Dans un processus progressif… – Et en fait, les deux cancers vont augmenter. – Je ne dis pas que la médecine traditionnelle ne traite pas des cancers et tout. Ce que je dis, c'est que c'est une collaboration qui est en train d'être mise en place. Il faut qu'elle commence quelque part, parce que là, vous posez beaucoup de préoccupations. – En fait, c'est embryonnaire. – Vous parlez de produits, vous êtes à la fin de la chaîne, mais les produits, ça vient des plantes. Les plantes, ça participe de la biodiversité, des choses, de tout ça. – En fait, vous avez raison. La raison pour laquelle on parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on est d'accord avec vous, il faut qu'il y ait une symbiose, il faut qu'il y ait une réelle coopération des deux secteurs, entre guillemets. Mais ceci dit, ça existe déjà sur les marchés, de manière limite très répandue, voire trop répandue. – Pourquoi je vous dis que c'est le bout ? Parce que si on n'encadre pas, et que ça commence à rentrer dans les habitudes de la majorité, vous comprenez ? À un moment donné, on ne pourrait même pas contrôler les sources de production, parce que ça vient des plantes. Les gens vont détruire, on ne pourra pas renouveler, et à un moment donné, on va se retrouver avec d'autres problèmes. Donc il faut en regarder depuis l'organisation, la création. Donc aujourd'hui, dans les districts sanitaires, vous allez voir des organisations de praticiens de la médecine traditionnelle qui s'organisent pour faire des champs botaniques et tout ça, pour cultiver des plantes. Je pense que même il y a un ouvrage qui a été produit sur 52 plantes, avec toutes leurs caractéristiques, et tout ça fait en collaboration entre les médecins de la médecine moderne. Vous avez parlé d'un secteur qui est à la fois formel et informel. Vous avez donc ces pratiques thérapeutes qui s'organisent de plus en plus. On a aussi des personnes qui, sorties de nulle part, sans vouloir être manquées de respect, se permettent de transmettre ce savoir qui est effectivement censé se transmettre, puisque c'est ça la tradition, on est d'accord, mais qui peut-être peuvent le faire mal. Je me trompe peut-être, mais je pense que ça peut être... Est-ce qu'il y a des cas où, justement, il faut quand même faire attention et encourager aussi notre public qui nous regarde à être un peu plus vigilants ? C'est ça aussi notre rôle ? Vous voyez, par exemple, ils ont recensé les praticiens, et ils ont recensé autour des 6 000 et quelques. Là où on envisageait autour des 45 000. Donc c'est sûr qu'il y en a un bon point qui ne sont pas entrés dans ce système-là. Mais en même temps, il y a aussi une loi qui encadre la pratique de la médecine traditionnelle, qui a été votée depuis 2015, qui, lorsqu'elle va véritablement s'opérationnaliser, elle va pousser ceux qui sont dans l'informel à se formaliser. À se formaliser aussi. Parce que, voilà, vous ne pouvez pas exposer la vie des gens sous le prétexte que, bon, j'ai acquis ma science, bon, donc je fais comme je veux. Non. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est un processus... Qui est en cours. Voilà, qui est en cours. Donc, voilà. Et je voulais juste, pour revenir sur le point d'Anane, même dans les cas de médecine moderne, comme on le dit, il y a des cas de malpratique. Donc, il y a toujours des personnes en dehors du cadre qui font des trucs à côté qui ne marchent pas. Mais moi, ma question, c'est surtout pour vous. Quand on parle de collaboration, par exemple, quelqu'un vient vers vous et vous voyez qu'il a besoin, par exemple, d'une intervention chirurgicale. Oui. Et je me dis que pour ça, il faut vraiment des conditions. Il faut que ce soit vraiment propre et tout ça. Est-ce qu'il vous arrive maintenant de les diriger vers les hôpitaux et puis peut-être vous les prenez après pour faire des soins ? Comment est-ce que ça se passe dans ce mood ? Si, par exemple, une personne vient de se fracturer le membre inférieur, le membre supérieur, le natureau trapeux que je suis ne pratique pas la chirurgie. Pour moi, c'est tellement évident qu'il faut amener la personne à l'hôpital. Voilà, il ne faut pas prendre sur sa tête des choses qu'on ne peut pas supporter. C'est clair. Simplement. C'est clair. Je prends des exemples. Il y a des dames qui sont venues me voir. Elles ont fait une première grossesse avec une césarienne, une deuxième grossesse avec une césarienne, une troisième grossesse avec une césarienne. Mais en fait, le problème à ce niveau-là, c'est le praticien qui reçoit la femme qui décide ce qu'il va faire. Moi, elle me dit, mais je suis à ma troisième grossesse, ma quatrième grossesse. Est-ce que naturellement, on peut permettre à une femme d'avoir un accouchement normal ? Je dis, en ce qui me concerne, oui. Je lui propose d'utiliser le clou de girofle. Le clou de girofle est connu scientifiquement. Eugenia cariophilata. C'est bien connu. Vous faites boire à cette femme deux verres, un verre le matin, un verre l'après-midi, un verre le matin, le col va s'ouvrir, elle va coucher. Mais attention, il faut que la tête soit présentée en position céphalique. Si la tête n'est pas présentée, il faut que la césarienne se fasse, si c'est les pieds qui viennent. Est-ce que la tête est présentée ? Oui, j'ai dit, mais oui. En buvant ces plantes, dès que vous commencez à faire manger de bons fruits, de bons légumes qui vont nettoyer la circulation, le col va s'ouvrir. À partir de combien de mois est-ce qu'elle doit boire ces plantes-là ? C'est le clou de girofle. Le girofle ? À partir de combien de mois de grossesse ? Le clou de girofle, moi, je le donne à partir de la fin 8e mois, début 9 mois. La femme est en train d'aller dans sa période d'accouchement, donc elle prendra un verre le matin, un verre l'après-midi. Et elle va continuer comme ça, et le temps qui est imparti, évidemment, arrive, elle va coucher sans problème. Mais nous n'appuyons pas seulement de plantes médicinales, nous proposons des plantes alimentaires, des fruits, des légumes. Les dernières semaines, une semaine ou deux semaines avant, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, 80%, et tous les muscles vont se relâcher. La femme va coucher sans problème. Ça, je l'observe depuis 41 ans. Mais docteur Akka, vous n'avez pas répondu à ma question de dosage. C'est-à-dire que comment vous, vous arrivez à doser les médicaments pour savoir que ça, là, si tu dépasses le nombre de fois où tu as pris, ça ne va plus rien faire dans ton corps, et ça va se périmer à partir de tel moment. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça ? Oui, exactement. C'est ce que j'entends de vous dire, peut-être que je n'ai pas bien compris votre question. Oui. Les plantes sont étudiées. La botanique s'est faite pour ça. On reconnaît les plantes, on connaît la propriété. Maintenant, les plantes étant là, c'est aux praticiens de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Je vais dire quoi ? Moi, je sais que le clou de girofle, si je donne à une femme qui est en fin de grossesse et que la tête de son enfant est bien présentée face au col, dès qu'elle va boire cela, le col va s'ouvrir. Ça, sur une quarantaine de personnes, ça c'est drôle de la même façon. OK ? Donc, on peut édicter des lois. Donc, il n'y a pas de posologie ? Comment ? Il n'y a pas de posologie ? C'est-à-dire qu'on ne sait pas… On ne va pas se dire… Ah oui, c'est trop de clou de girofle qui est évolué. Ça va vous faire sourire. Le clou de girofle, on trouve sur tous les marchés et dans tous les supermarchés. Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose qui… Voilà. Nous, on va prendre nos médicaments naturels dans les supermarchés. Vous allez au rayon fruits, aromates. Vous avez un sachet de clou de girofle qui coûte 2 000 francs. Vous prenez une cuillère à café ou un verre d'eau chaude. D'accord. Vous laissez tremper 20 minutes. Là, on me dit à la régie que vous n'avez pas répondu à la question et qu'il faut que j'assiste. En fait, on se demande juste… En fait, je comprends ce que vous dites, docteur. La question, c'est plus… Est-ce qu'il y a des… On doit se dire quand même qu'il ne faut pas dépasser cette proportion, par exemple ? Non. Il n'y a pas de plus de la café. Même pour préciser, parce que vous savez, par rapport à l'âge et par rapport au poids, un médecin normal vous dirait, par exemple… À tel âge, exactement. Deux comprimés à telle heure et deux comprimés à telle heure par rapport comparativement à une personne qui est un peu plus en forme, qui est plus âgée, etc. Vous voyez un petit peu la nuance ? Moi, dans ma pratique quotidienne, je ne vais pas me fier à ce que fait la médecine des hôpitaux. La médecine a son créneau. La posologie, on vous dit d'encompré comme vous dites. Moi, je vous dis, vous prenez ça un vers à 10 heures, un vers à 16 heures, vous avez suffisamment de principes actifs. Donc, peu importe qu'on ait 15 ans et qu'on ait 60 ans, c'est la même posologie que vous donnez. Une cuirée à café. Pour un enfant qui part de 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans, qui veut boire du coup de girofle, on lui fait la moitié d'une cuirée à café pour un verre d'eau. Donc, il y a une posologie, en fait. Une petite posologie. C'est un peu plus… Peut-être qu'il veut rajouter quelque chose. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est que je veux rajouter. Ça ne pose aucun problème. Je travaille dedans. Chaque fois, on dit à une personne qui vient nous voir pour un problème, on dit, vous prenez juste une cuirée à café. La personne peut prendre une cuirée à café, et puis elle peut se trouver, non pas dans une biodisponibilité, à accepter le produit. On va avoir une petite réaction, qui est une réaction éphémère. Et on lui dit, bon, comme à cette heure-là, tu prends, que ça ne passe pas bien, tu diminues seulement, c'est tout. Et tu continues d'avoir le programme alimentaire, tout ça. Et puis, ça suit. Donc, vous observez la réaction. Là, vous avez proposé la question. Ce que je voulais ajouter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, depuis 2015, il y a une loi qui encadre la pratique. Et dans cette loi-là, il est prévu, effectivement, que les praticiens de la médecine traditionnelle développent des produits qui ont un certain nombre de caractéristiques. notamment le dosage, la posologie, l'indication et tout, et les effets secondaires. Ce qu'on appelle les médicaments traditionnels améliorés. Donc, il y a une présentation et qui peuvent être vendus en officine, produits en unité et vendus en officine. Voilà. Alors, attendez, on va continuer à discuter. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On voit dans toutes les maisons de produits naturels, les plantes sous forme de gélules, les plantes sous forme de comprimés. Mais, voilà, c'est sans doute médecine naturelle. Oui, et ça évolue. Voilà. Docteur, je ne veux pas vous interrompre, mais on va partir en coupure pure parce qu'il le faut. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Merci de nous suivre depuis le début. Et si vous venez de nous prendre en cours aujourd'hui, on parle de la médecine traditionnelle. Nous sommes avec Docteur Aka Félix, qui est naturopathérapeute, et Docteur Hugues Clao. Il est médecin spécialiste en promotion de la santé. Alors, j'ai envie de vous poser une question, mais en même temps, je vais vous raconter une histoire. Docteur Aka Félix. Pourquoi pas ? Alors, je vous raconte. J'ai une connaissance que je connais très bien, qui était malade. Elle avait des problèmes de santé, elle avait des nausées, des vertiges et tout. Elle partait tout le temps voir les femmes qui vendent les médicaments. Elle prenait, elle prenait, elle prenait, ça allait, après elle rechute, ça va, après elle rechute. D'accord ? Neuf mois plus tard, quand elle s'est résolue à aller voir les Blancs, parce que c'est comme ça, on dit dans les villages, hôpitaux des Blancs, quand elle est partie, on lui a dit qu'elle avait une insuffisance rénale. Et qu'elle aurait pu éviter l'insuffisance, parce qu'elle a l'objet de faire une dialyse à vie, maintenant, alors que si au début, elle était déjà allée consulter un vrai médecin, elle n'aurait pas eu ce problème-là. Donc, on va à la question du diagnostic. Est-ce que vous pensez que dès qu'on a un problème, on va d'abord voir le médecin à l'hôpital des Blancs, pour qu'il nous dise ce qu'il y a, ou on peut se tourner vers les femmes du marché tranquillement ? Ou les traduits thérapeutes ? C'est très simple. En 41 années de pratique, tous les patients qui arrivent chez moi sont des patients qui sont passés dans nos hôpitaux. Si un patient arrive qui me pose mille et un problèmes, je lui demande d'aller faire tous les contrôles à l'hôpital, parce que moi, je ne suis pas habilité à faire des diagnostics. C'est ça. Voilà, je suis une naturopathérapeute, je ne suis pas médecin des hôpitaux. Il va faire son diagnostic, il vient. Et comme j'ai été formé par les médecins d'hôpitaux, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si la médecine des hôpitaux n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Il y a quand même un créneau sur lequel il faut marcher et tout ça. Quand la personne vient et pose maintenant le problème sur ce qu'elle a comme pathologie, je lui dis, moi, dans ma pratique, voilà ce qu'on fait. Il y a un programme alimentaire. Quelqu'un me dit qu'il est constipé. Écoutez, il faut réformer l'hygiène alimentaire, ça va de soi. Merci. Mais vous voulez prendre des laxatifs, c'est bien, mais c'est insuffisant. C'est très important, ça. Il faut réformer. Non, parce que c'est vrai qu'en plus, dans nos pays, on aime beaucoup dire, ah, j'ai des problèmes d'estomac. Qu'est-ce que tu manges d'abord ? Qu'est-ce que tu manges pour commencer ? C'est l'hygiène alimentaire. Fait partie aussi de ces pratiques qui font croire. La naturopathérapie, c'est l'alimentation, on dit bromato, aliment en grec, thérapie, les soins, phyto, les plantes, thérapie, aromathérapie, massothérapie, musicothérapie, chromothérapie, tout ça, c'est ça, la naturopathérapie. Tout ce que la nature a de bon, qu'on propose. Tout ce que je mange, tu manges. Et si la personne vient avec un document qui nous dit qu'elle souffre de palus ou elle souffre d'hépatite virale, nous avons un document sur lequel nous travaillons. À ce propos, je vais raconter l'histoire. Il y a un hépatologue, un médecin d'hôpital qui est hépatologue, qui s'occupe du foie, qui est venu nous retrouver, il avait une stéatose, c'est-à-dire la graisse sur le foie. D'accord. Lui, il n'a pas pu soigner cela. Et puis, il m'a demandé ce que je pouvais faire. J'ai dit, voilà, on m'approche. Je vais donner une gêne alimentaire. Et puis, je donne les plantes qui sont connues dans le codex pharmacologique pour agir sur la sphère du foie. Il y a le desmodium qu'on trouve partout ici. Voilà, il y a le chardon-marie, l'artichaut. Ce n'est pas sorcier. Donc, si la personne est rentrée dans ma démarche, qu'elle suit le programme, elle débouche forcément sur un rétablissement. Et c'est ce que ce médecin d'hôpital a suivi, ma démarche. Il est arrivé au bout de deux mois avec un rétablissement. D'accord. Donc, il y a quelque chose de fondamental et de vrai dans ce qui est proposé. Mais il doit passer, toute personne qui vient de nous doit passer à l'hôpital. Pour nous, tu viens avec un soutenu, tu as mal à la tête, c'est flou. C'est flou. Il faut aller faire peut-être un électroencéphalogramme, il faut faire quelque chose comme ça pour qu'on soit situé sur ton état. À partir de là, maintenant, nous proposons notre approche. Tout simplement. Alors, docteur, les questions aussi qu'on peut se poser, au-delà du diagnostic que docteur Félix vient d'exposer, c'est aussi qu'il y a beaucoup de préjugés autour des médecines, de la thérapie, de la médecine traditionnelle. On a tendance à penser aussi, à juste titre peut-être, que c'est la médecine finalement du pauvre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment les moyens en zone rurale, par exemple. Il n'y a pas tous les centres de santé à disposition. Donc, on fait avec les moyens du bord, on fait avec les pratiques un peu ancestrales. Et du coup, finalement, c'est vraiment une question économique. Enfin, vous en pensez quoi, de ce point de vue ? Bon, d'accord. Je comprends parfaitement. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des stéréotypes et il y a des préjugés. Parce que je vois beaucoup des stéréotypes qui reviennent dans vos interventions. C'est le cas. Vous parlez de médecine traditionnelle, vous voyez la femme qui vend sur le marché. Oui, parce que ce qu'on fait, c'est un marché. Nous, on n'appelle pas ça la médecine traditionnelle. Mais pourtant, tout le monde a. Parce que les gens pensent que c'est de la médecine traditionnelle. Voilà, ce n'est pas ça la médecine traditionnelle. Ah, donc, ça dit que c'est qui est sur le marché, elle n'est pas la médecine traditionnelle. Dites bien d'ailleurs. Quand vous voyez ça, quand vous voyez le docteur Akka, pensé à le docteur Akka. Voilà, il n'est pas sur le marché, il a un cabisset avec une pratique qui est encadrée par les codes. Quand vous partez sur le bâché, c'est comme si moi, je vais acheter mon médicament dans la rue. C'est pratiquement la même chose. Vous avez raison, mais en termes de pratique, les gens font ça. Voilà, et c'est ça qu'on ne veut pas. Donc, ce n'est pas de la médecine traditionnelle que d'aller acheter des médicaments sur le marché. Sur le marché, comme ça. D'accord, on est clair. Ça, au moins, c'est très clair. Il faut le préciser. Ah, mon ventre, il fait comme ça. Non, c'est plein de ventre. Ça, c'est plein de ventre. Mais là, ce que vous demandez, c'est ça. Là où on parle de collaboration, c'est un peu ça. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand le système profane vous a orienté dans le dispositif, vous allez trouver un autre système qui vous oriente, qui est le système professionnel. soit à l'hôpital, soit dans une unité de pratique de médecine traditionnelle. Comme, par exemple, chez le docteur. Quand vous allez arriver, il va vous poser un certain nombre de questions. Il va vous dire, tiens, ce que vous présentez là, ça ne relève pas de ma compétence, ça relève de telle compétence. Allez-y. Voilà. Vous comprenez ? Donc, il va vous référencer. Donc, c'est cette collaboration-là, effectivement, qui est encouragée. Parce que vous allez trouver des contrées où, depuis qu'ils sont nés, il n'y avait que ça. Avant que l'hôpital n'arrive. Vous ne pouvez pas leur demander de changer. De changer. De changer avec. Voilà. Mais, comme cette personne ressource est capable de comprendre que son intervention se limite à un certain niveau, en collaboration avec la médecine moderne, il dira, bon, pour telle chose, je pense qu'il faut aller voir tel aspect, tel aspect. Et voilà. Donc, c'est une chose. Et il y a des moments aussi où, au niveau de la médecine moderne, on se retrouve avec tous les essais qui n'ont pas pu permettre d'avoir le résultat. Et on se trompe vers la médecine traditionnelle. Voilà, c'est tourné vert. Donc, c'est... Ça va dans les deux sens. Moi, je voulais revenir un peu sur votre recensement dont vous avez parlé un peu plus tôt. On a eu 6 000 personnes. Le recensement du gouvernement qui est en train de faire. Et j'aimerais, par exemple, comme on disait plus tôt, la médecine traditionnelle est un peu plus répandue. Tu as ta tante qui te dit, par exemple, prendre des clous de girofle, je connais très bien ce médicament-là. Comment est-ce qu'on les rémunère en termes de... Je ne sais pas, il n'y a pas de code autour de... Par exemple, si tu es un docteur traditionnel et que tu fais la posologie ou bien que tu vas pour une consultation, comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là ? C'est là où on revient sur sa question de coût. Parce qu'en fait, effectivement, c'est une réalité. C'est que ce n'est pas la médecine des pauvres, mais c'est une médecine accessible. Oui, c'est beaucoup moins cher. Voilà, parce que c'est ça. Ce n'est pas parce que j'ai un Siemens C-25 que ça veut dire que je n'ai pas les moyens. En tout cas. Je peux avoir les moyens de décider d'avoir un Siemens C-25. Donc, il y a des gens qui vont là-bas, malgré tous leurs moyens, mais qui estiment que c'est ça. C'est avec cette médecine-là qu'ils ont grandi, ils ont pratiquement des expériences et tout. Je vais prendre un exemple de la pertinence de la collaboration. Par exemple, vous avez, pour la santé de la mère et de l'enfant, on encourage de faire des consultations prénatales. Et on encourage quatre consultations prénatales. Vous voyez, pour faire quatre consultations prénatales, ça suppose que la première consultation a eu lieu au moins dans le premier trimestre. Quand vous partez dans des contrées régulées, les femmes sont plus à l'aise à parler à la coucheuse qu'à aller dire à une sage-femme qu'elle est enceinte. Parce que la grossesse est souvent entourée d'un mystère et tout ça. Donc, rapidement, vous allez avoir cette accoucheuse-là qui va avoir rapidement l'information et qui, si elle est dans un encadrement pour une collaboration avec la médecine moderne, pourra la référer pour commencer ses consultations prénatales. Pour la rassurer, pour lui dire, va voir. Parce que moi, quand ce sera mon tour d'intervenir, il faut que je comprenne tout ce que tu as pour être à l'aise de le faire. Vous voyez un peu ce modèle de collaboration. En tant que, vous êtes médecin et vous prescrivez, quand un patient vient vous voir, vous lui prescrivez toujours des médicaments qui sont de la pharmacopée moderne. Et je vois que vous êtes quand même d'accord avec cette médecine traditionnelle. Donc, pourquoi vous, en tant que médecin, vous ne conseillez pas aussi, ou vous ne prescrivez pas, des médicaments traditionnels à vos patients, par exemple ? Oui, on va arriver là, au moment où on se sera assuré. Parce qu'en fait, c'est ça, il y a la déontologie qui encadre mon intervention. C'est ça. Donc, je ne peux pas me lever pour dire, écoute, va chez ma tante, j'ai un médicament, prends-le. Vous êtes d'accord que, quelque part, les médicaments modernes aussi font plus ? Oui, mais les médicaments modernes, ça suit un process. Avant d'avoir l'autorisation des missions de marché, il y a tout un process. Vous comprenez ? Donc, de la même façon que ce médicament a suivi un process, je veux être à l'aise de prescrire un médicament qui a suivi un process, qui garantit un certain nombre de qualités ou le bien-être du patient. Parce que le résultat final, c'est le bien-être du patient. Alors, docteur Aka, Félix, pardon. Ce que moi, je veux savoir, c'est que, est-ce que, chaque fois, vous, vous avez peut-être étudié les plantes et tout, mais chaque fois, il y a des maladies qui se créent. Enfin, pas qui se créent, mais il y a de nouvelles maladies qui arrivent dans le monde. Comment vous vous adaptez ? Dans le corona. Comment vous vous adaptez ? Est-ce que, chaque fois qu'il y a une maladie, vous partez faire des recherches ? Nouvelle maladie pour le monde. Très bonne question. Bonne question. Il n'y a rien de nouveau ? Pour vous, ce n'est pas le Covid. Pour créer une maladie, c'est pour les gens. Vous attendiez Covid. D'accord, dites-nous sincèrement. On vous écoute. Sincèrement, que, tant que l'être humain ne sera pas mené à une réforme d'hygiène de vie et d'alimentation, il va se trouver face à ce qu'on appelle de nouvelles maladies. Parce que, dès qu'on parle de maladies, on parle d'acidification du sang. Le sang est sale. Il faut ramener dans les paramètres d'un sang qui a un pH acido-basique équilibré. Si vous mangez plein de viande, plein de poissons, pas assez de fruits, vous acidifiez le sang. Donc, vous allez vers des maladies acidifiantes. C'est ça, on vous dit de bien manger depuis. Pour moi, c'est évident. Mon sang, oh, mon sang ! J'ai un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, même dans les plantes que l'on rencontre, les plantes qui poussent, et même les légumes, il y a aussi des pesticides que les gens utilisent. Comment vous pouvez être sûr que ce que vous prescrivez, ça vient justement d'une plante qui a été élevée, qui n'est pas quelque chose de... Voilà, qui est bio, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Avec tout ce qu'il y a comme pesticides. Pour moi, c'est arrivé en Côte d'Ivoire. Il y a certaines personnes que je connais qui sont à Boaké qui font des tomates bio, cultivées dans des bonnes normes. Mais le problème, c'est quoi ? C'est un problème de culture. Un problème de culture mentale. Si on ne vous a pas éduqué à manger des fruits, des légumes, dès votre jeune âge, quand vous prenez de l'âge, vous avez 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est difficile de faire passer cela. C'est vrai. Je prends, par exemple, cette pharmacienne qui est venue suivre ma formation en bromato. Elle a suivi les aliments. Rien que les aliments, elles ont un CHU de la place. Elles proposent cette alimentation à des diabétiques. Et ça marche. Ça veut dire quoi ? Il ne faut pas qu'on accuse comme ça les fruits d'être à son sein du diabète puisque les diabétiques que nous recevons n'ont jamais mangé des fruits. Non, ce n'est pas ça en plus. Il y a un problème. Donc nous disons ceci. Que c'est vrai, que la glycémie peut monter, mais la glycémie monte lorsque un monsieur mange du foutu et de la viande. C'est deux aliments qui ne se mélangent pas ensemble. Il faut un aliment tampon pour tamponner le foutu et la viande. Le foutu, on le mange avec quoi alors ? Quand on mange le foutu et de la viande, il faut des légumes pour tamponner. Des légumes dans la sauce arachide ? Mets-les de conférences. Mets-les à côté dans une petite assiette. Il faut manger équilibré, ce n'est pas autre chose. Toutes les personnes qui sont passées une voie qui mangent l'arachide, qui mangent la graine, qui mangent toute la sauce que vous voulez, dès qu'elles ont commencé à introduire des légumes dans la sauce, leur hygiène organique a commencé à changer. Bien sûr. Voilà, il ne faut pas passer de ça dessus. Je suis absolument d'accord avec vous, docteur. Je suis quelqu'un qui tombe rarement malade et c'est parce que je mange bien et j'en suis persuadée. Par contre, je ne suis pas en train de faire 50 000... Non, c'est la vérité. Je tombe rarement malade parce que je mange bien, parce que j'ai le souci d'une alimentation équilibrée. Je suis rarement en train d'aller chercher des choses à gauche, à droite pour penser des blessures. Alors, ce qu'on entend aussi souvent, c'est que, par exemple, culturellement, la purge, c'est ça ? C'est purgé. Parce qu'on ne comprend pas tout le monde. La purge. Non, mais je ne comprends pas. La purge. La purge. Pardon. La purge, la purge. La purge. La purge. Vous voyez que je suis mieux. On dit purge. On comprend. Vas-y, continue ta question. Mais c'est purgé. C'est très répandu dans beaucoup de nos pays. Dans certaines cultures en Côte d'Ivoire, c'est le cas aussi. Qu'est-ce qui est recommandé, recommandable pour un médecin comme vous ? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Toutes tes approches sont bonnes. Par exemple, comme vous disiez tout à l'heure le professeur qui est là, quand vous allez rencontrer une femme au marché, il y a des femmes qui, depuis 20 ans, 40 ans, sont là, elles connaissent les choses. La femme vient et dit je ne vois pas mes règles. Elle dit prends ça, tu fais un lave-moi. Deux jours, la femme a ses règles. Elle sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, comme il dit, c'est à nous d'améliorer la chose en la présentant sous une forme peut-être plus visuelle, plus propre, entre guillemets. Mais sinon, la femme, elle sait qu'en utilisant cela, ça va aider. J'ai vu des dames qui n'avaient pas leurs règles depuis 7 ans, 8 ans et n'avaient même pas passé la quarantaine, donc elles ne sont pas à la ménopause. Et puis, elles sont allées prendre des petites plantes sous forme d'ovules que les femmes au marché vendent. elles ont fait deux lavements une semaine après, paf, les règles sont venues. Je parlais de lavement rectal pour le coup. Le lavement, c'est une boule qui contient un petit tuyau qu'on a trouvé dans la partie anal. C'est ça. Mais ce qu'il faut dire c'est que la femme qui va au marché ne sait pas qu'au niveau de l'anus, il y a des ramifications qui touchent les différents organes. C'est ça la connaissance. Et si on sait cela, on comprend que l'acte de la femme au marché est très bien parce qu'elle sait que ça va agir. Mais nous, praticiens, nous savons qu'il y a des ramifications qui vont toucher les différents organes génitaux. Donc, pour moi, le lavement, ce n'est pas la quantité qui fait le traitement. On n'est pas à un traitement de cheval. On a un traitement simple. Une petite dose peut faire l'affaire. D'accord. Est-ce que quand on fait un lavement avec du piment ou du poivre, c'est bien ou pas bien ? Je ne conseille pas du poivre qui est trop brûlant et qui est trop agressif. Je ne conseille pas du piment par la partie anal. Si je dois prendre du piment ou du poivre en petite quantité par la partie buccale, c'est tout. D'accord. Maintenant, est-ce que vous vous offrez des formations pour maintenant toutes ces autres trahisies-practitionnaires pour leur dire, par exemple, ça, ce n'est pas bon, il faut faire comme ci et comme ça ? Nous donnons une formation. Il y a des médecins d'hôpitaux qui sont venus suivre ma formation à Cocody où je suis, des sages-femmes et des pharmaciens. Aujourd'hui, ils ont une culture qui leur permet avec Sécu, ils ont eu comme bagage de base tout l'enseignement qu'ils ont reçu à l'hôpital d'avoir une culture exceptionnelle. C'est-à-dire que la personne qui a suivi ma formation, qui a suivi l'alimentation, sait qu'on ne prend plus café au lait de vache. Oui, ça, je ne le fais plus. Parce que vous prenez cela, ça vous provoque beaucoup de gaz et puis ensuite, vous allez chercher un médicament pour faire partie de gaz. Est-ce que quelque part, Docteur, en fait, je me dis, est-ce que le fait que ce ne soit pas plus facile, est-ce que ce n'est pas plus facile pour les gens de prendre des comprimés plutôt que de prendre des médicaments traditionnels parce que souvent, les médicaments traditionnels aussi, il faut dire que le goût, ce n'est pas évident quand on nous demande de boire des tisanes à base des corses et de machin, ça décourage un peu les gens. Est-ce qu'il n'y a pas une amélioration à ce niveau-là ? C'est un problème de culture. Voilà, il disait tout à l'heure que les médicaments, on parle de médicaments améliorés. C'est le même médicament qu'on trouve là-bas chez la dame, la vieille dans le marché, qui a été écrasé, qui a été peut-être micronisé et puis qui a été mis en jambon. M. Jaloui, ça existe en plus aujourd'hui. C'est ça l'amélioration ? Je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps mais j'aimerais que vous reveniez sur les livres que vous avez envoyés. Vous avez envoyé des livres ? Je ne sais pas ce que vous avez emmené. Moi, j'ai écrit des livres. Je résume tout l'enseignement que j'ai reçu. Voilà, le premier, c'est « Votre santé, pas l'hygiène vitale et médecine naturelle ». Vous pouvez le retourner. J'ai écrit cela. « La pharmacie naturelle du bon Dieu ». J'explique dedans le clou de girofle, la cannelle, l'eucalyptus, la citronnelle, l'ail, l'oignon, tout ça, c'est à notre portée. Mais qu'est-ce que ça contient ? Voilà, donc, le monsieur qui va prendre de l'ail, il sait que l'ail, ça fait ceci. Le monsieur qui va prendre de la citronnelle, il sait que la citronnelle fait ceci. C'est tout ça qui est expliqué dedans. Et où est-ce qu'on peut trouver ? Où est-ce qu'on peut trouver ces livres ? Voilà, ici. C'est des cadeaux ? Je vais les ramener pour chacun. Merci. Pour ceux qui nous regardent, où est-ce qu'ils peuvent s'en procurer ? À notre centre de santé. À notre centre de santé à Cocody. C'est vous qui donne l'adresse ou bien c'est moi qui donne l'adresse ? Donnez l'adresse, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je ne sais pas si il faut donner. Je donne le numéro 07 90 09 83 05 69 21 97 avec le nouveau numéro ajouté de ce 07 05. Merci beaucoup à tous les deux. Mais en même temps, il y a une question pour ceux qui nous regardent. Quand vous parlez de nourriture, c'est qu'il ne faut pas associer. En Côte d'Ivoire, ici, on aime mélanger escargot, viande avec poisson fumé. Est-ce que ça suffit ? On peut mettre tout ça dans la sauce, mais on ne mangera que l'escargot ou la viande ou le poisson. On ne mange pas les deux. Attends, je ne suis pas à la réponse, non ? En fait, tout est question de... C'est ce qu'on appelle la biochimie digestive. Si vous mettez la viande, poulet ou boeuf que vous mettez l'escargot, c'est deux protéines mais qui ne se digèrent pas de la même façon. Tout simplement. Donc chacun séparément. Mais oui, si vous mettez de la viande et du poisson, c'est deux protéines animales mais qui ne se digèrent pas de la même façon. Mais c'est le poisson fumé qui fait que ça s'est doux. Ah, qu'a dit ! Bon, on va vous prendre mon jeudi. Merci à tous les deux. C'était un plaisir d'être avec vous. On se retrouve tout juste après une page pub. C'est intéressant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femdici. Je vous rappelle que les Femdici, c'est tous les jours du lundi au vendredi dès 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est le numéro 4 du bouquet de la TNT et le numéro 204 du bouquet Canal. Donc n'hésitez pas à nous regarder. Continuez nous regarder tous les jours. À toi, Ré. Alors oui, la chronique qui suit s'adresse en particulier aux employeurs ou on va dire aux entrepreneurs qui veulent embaucher du personnel. Afou va nous donner quelques astuces pour embaucher les bons employés. Tout de suite. Exactement, les filles. Et que ce soit même pour votre entreprise personnelle ou même pour un collègue parce qu'il arrive qu'on vous dit d'aider avec le processus de recrutement d'un collègue, il y a, disons, cinq conseils clés que je pense qu'il faut vraiment aborder. La première chose, c'est de chercher au bon endroit. Je vois souvent, par exemple, des affiches au coin de rue ou bien dans les marchés. Tu ne vas pas aller, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai besoin d'un économiste, je ne vais pas aller me rendre au marché en espérant le trouver là-bas. Si je cherche quelqu'un pour gérer ma petite boutique, je ne vais pas peut-être me rendre à l'université si je veux quelqu'un qui a à peine un BPC. Donc, c'est d'aller dans les bons endroits et de connaître les compétences des personnes qu'on veut et de savoir où est-ce que la population que je cherche à travers ce rôle-là se retrouve. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est vraiment vous-même de vous préparer. La plupart du temps, quand on pense à un interview et tout, on pense au candidat qui doit se préparer et qui doit venir vers vous. Mais vous aussi, vous devez vous préparer. Et quand je parle d'interview, les gens pensent directement à un poste dans un bureau avec une veste et tout. Un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche, exactement. Et on doit le faire pour tout personnel. Vous me connaissez, moi, je suis très extra. Donc, tout mon personnel de maison, je leur ai donné un entretien. Ah, pour le personnel de maison aussi ? Oui, exactement. C'est les gens les plus importants. Enfin, il y a une conversation, quoi. Moi, je trouve que... Non, un vrai interview, c'est le personnel le plus important. Ils sont dans ta maison, ils regardent tes enfants. Un entretien... Moi, j'ai toujours fait bouche à oreille. Parce que c'est l'expérience. Oui, bouche à oreille. Oui, comme elle dit, mais quand tu dis entretien, c'est quoi les questions ? Un entretien, donc je prépare des questions. C'est quoi les questions ? Par exemple... Une petite liste ? Oui, non, mais moi, je suis à fond. Et après, souvent, ça ne vous est jamais arrivé, elle vous dit OK, je suis allée en classe jusqu'en troisième. Je viens avec un petit texte et je lui dis, lis. Après, je lui fais une petite dictée. Mais après, moi, je suis un peu tôt. C'est pour voir si elle te raconte... Non, mais parce que, par exemple, je veux qu'elle puisse m'envoyer des messages sur WhatsApp. Je veux qu'elle puisse lire à ma fille l'histoire si je ne suis pas dite rentrée. Donc, je veux savoir qu'elle a un bon niveau d'études. Donc, je viens avec un petit test. Bon, envoie-moi ça par message. Je lis ça. Je vais voir pour m'assurer que son niveau d'études... Parce que je ne vais pas lui demander quand même un CV. Voilà, donc ça dépend. Si tu n'as pas un CV et que je ne peux pas appeler ton école pour vérifier, donc il faut que l'entretien puisse au moins combler ces lacunes-là. Et c'est de poser des questions. Par exemple, tu as des petits frères et sœurs. Vraiment, en fonction du rôle que tu veux, il faut savoir te préparer et avoir les réponses. Parce que si elle te dit qu'elle n'a aucun petit frère et sœur et qu'elle n'a jamais travaillé avec des enfants, tu t'étonnes si elle n'arrive pas à bien gérer tes enfants. Donc, c'est à toi maintenant de poser ce genre de questions. Si c'est par exemple quelqu'un, tu veux qu'elle soit ton assistante et elle te dit « Oh, ma maison est désordonnée. » Non, c'est peut-être pas la bonne personne. Donc, c'est de vraiment vous-même vous préparer avec le type de questions que vous allez proposer à la personne en face de vous. Très important. Dans tous les domaines, au boulot et à la maison. À la maison, partout. Soyez organisés. Et donc, voilà ce que vous parlez des références, justement. Ça, c'est l'un des moyens les plus sûrs. C'est de repartir vers leurs emplois précédents, les références, avec qui ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils pensent d'elles. Parce que ça, c'est au moins une source fiable, si vous connaissez même la source de ces références-là, qui vous dit que, bon, voilà, cette personne est bien dans tel et tel domaine. Et aussi sur la longueur. Parce qu'à l'interview, ça dure 30 à une heure. Après, elle peut être parfaite dans l'interview. Et puis après, tu vois, pendant 30 minutes, elle peut quand même essayer de masquer. Bien sûr. Mais si quelqu'un a travaillé avec elle pendant un an, vous avez encore plus de chances d'avoir assez d'informations sur la personne. Après, c'est de faire vos recherches en ligne. Ils ont toujours peut-être un profil Facebook. Allez voir un peu ses habitudes, le type de photos. Tout ça, ça rentre en compte. Ça, c'est pas faux. La dernière chose qui est vraiment très importante, c'est de rémunérer en fonction, bien sûr, du type d'emploi. Vous ne pouvez pas aller chercher quelqu'un qui a un doctorat et puis vous offrir 100 000. Mais ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. Déjà, il faut connaître le SMIC qui a 60 000. Et en fonction maintenant, plus vous demandez en compétences, en éducation, en expérience, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, qui a un master 2 et vous voulez payer 150 000. Franchement, je trouve que ce n'est pas proportionnel. Il faut regarder la filière, il faut regarder, disons, les salaires moyens et payer en fonction de ça. parce que le rendu dépendra de combien vous renommez à la personne. Et donc, c'est une partie très clé. Et ça motive. Et il ne faut pas cacher ça, au fait. Moi, je pense que la plupart du temps, les gens ne veulent pas dire combien ils vont payer. Mais non, ça motive, ça vous envoie de bons, de bons mêmes candidats si vous êtes très clairs sur combien vous allez payer. Mais si vous payez mal, c'est là qu'ils cachent, au fait. Sur le salaire qu'on propose. Très bonne transparence. Et dans la négociation ? Quand l'employé dit « Moi, je ne veux pas que tu me payes ça, je veux que tu me payes ça parce que je vaux plus. » Oui, le candidat, il faut toujours négocier. Il a le droit à la négociation. Et même dans un contexte, je ne vais pas venir te proposer 200 000 et toi, tu veux un million. Si je te propose 200 000, il faut toujours aller avec du 10 à 20 % plus. Genre, je veux peut-être 240 000 et après, on peut essayer de négocier. Maintenant, surtout, ce qu'il ne faut pas faire dans le processus, c'est d'aller vers vos amis et de dire « Bon, toi, viens, tu vas m'aider et tout. » Quand vous n'êtes pas vraiment honnête, vous pensez que parce que c'est votre copine, elle va vous aider, vous n'allez pas la payer et tout. Les amis, la plupart du temps, les amis, la famille, ce n'est pas les meilleurs. C'est la mauvaise choix. Parce qu'après, c'est difficile pour les gens de faire. S'ils sont compétents, oui, mais même dans le cas où ils sont compétents, moi, je dirais, c'est toujours mieux même d'avoir cette dissociation-là entre le côté famille et le côté travail. Si la personne arrive à comprendre que quand vous arrivez dans le bureau, ce n'est plus « Acadie, ma cousine », très bien. Et s'ils sont compétents, oui. Ils ont beaucoup de mal. Et s'ils sont non compétents et puis c'est la famille, on les prend parce qu'ils sont avec l'ordre. Moi, j'avais mon petit frère qui était mon employeur un temps, je l'ai viré tranquillement. Ton employé, tu veux dire ? Oui, il était mon employé. C'était impossible de gérer ça. Non, non, non. Il était trop à l'aise, en fait. C'est ça, en fait, c'est ça. Il y a un rapport un peu trop familier. Ils estiment que... Après, c'est ma maman qui va appeler. Je lui dis, je suis désolée, ça, c'est une entreprise. Exactement. Non, c'est vraiment très compliqué. Et il faut... Même les personnes qui ont de l'intelligence émotionnelle élevée, souvent, ils n'arrivent pas à dissocier. Ils vont se dire, mais c'est quand même ma sœur. Et donc, ça devient très compliqué, au fait. Et le jour où tu veux le chasser, ça devient palable de famille. Tout de famille, voilà, c'est ça. Oui, c'est peut-être que tu as quelque chose à éviter. Non, il faut... J'ai mis ça à ne pas faire. Oui, j'ai bien aimé ton truc de Facebook, là. Parce qu'une fois, j'ai fait, quand je cherchais des assistantes, je vais regarder les profils Facebook. J'ai pas cette habitude-là. Mais si tu vois c'est que les filles là font sur Facebook que tu envoies le CV. Oui. Tu envoies le CV. Non, je suis correcte, je suis polie. Et sur son CV... Sur son Facebook, la belle-mère décrite là-bas, ton mot d'y a... Toi, là, je veux pas... Oui, justement. Ah, oui. Des personnes qui font des bagarrettes. Mais c'est très connu maintenant que les employeurs regardent les Facebook. Oui, moi, je regarde tout le temps. Facebook, Instagram, de tout le monde. Il faut faire attention à tous ceux qui cherchent de l'emploi. Et tous ceux qui aiment critiquer les gens sur Facebook. C'est vrai qu'on a des personnalités professionnelles et des personnalités privées, mais il faut pas que ça clashe trop. Tu peux pas me dire que tu es très professionnelle et que tu es polie et que tu es en train d'insulter 15 personnes sur Facebook. Les deux ne folles pas. Tu peux pas me dire que oui, tu sauras comment t'habiller, porter des costumes et tout, et je te vois tout le temps à moitié nue sur les réseaux. Donc, il faut vraiment faire attention à son profil. une cohérence quand même. Une cohérence, oui. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Comme d'habitude, on a beaucoup appris. A vous de nous avoir suivis tout au long de cette édition des Femmes d'ici. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau, donc sur la nouvelle chaîne ivoirienne. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada